Comment est-ce que le combat est un combat multisectoriel ? C'est le réceptif qui reçoit très souvent le voyageur et le voyageur par définition peut fondamentalement être un vecteur. C'est pourquoi notre rôle c'est de venir installer un partenariat, mais un partenariat très constructif, très positif, un partenariat pédagogique avec les acteurs du tourisme. Je me suis véritablement, fondamentalement mis à leur disposition avec mes équipes pour leur dire que le secteur de la santé est à votre disposition pour vous accompagner. Nous savons que c'est un secteur extrêmement sensible et qu'aujourd'hui tout ce que nous faisons dans le secteur de la santé et de l'action sociale touche directement ou indirectement à ce secteur. Les réactions ont été de très bonnes réactions. Relativement au secteur des transports aériens, notamment le point d'entrée qui est l'aéroport, il faut noter que de manière permanente, 24h sur 24, 72h sur 72h, tous les jours de la semaine, nous avons un dispositif sur place au niveau de l'aéroport. Et ce service sanitaire au niveau des frontières est mis dans une situation d'extrême vigilance, de renforcement en période d'épidémie. Et aujourd'hui, très souvent, on nous indique qu'à ce niveau-là, il faut plus de vigilance. Mais j'aimerais donc faire une précision de taille. C'est que le Sénégal a mis en place ce dispositif et dans le cadre de ce dispositif, il y a bien sûr l'identification de symptômes qui est déjà donc noté. Et une fois que le passager, le voyageur n'est pas identifié par le dispositif sur place, c'est qu'a priori, en arrivant, il n'avait pas les symptômes qui sont indiqués dans l'affiche du ministère de la Santé. Et après, c'est le dispositif sanitaire au niveau des districts qui doit prendre le relais et suivre, bien entendu, nos passagers au niveau même de leur district. Le dispositif que nous avons au niveau de l'aéroport est dix fois plus efficace que les thermoplages. Il s'agit bien entendu de caméras thermiques qui balaient toute une zone et qui nous renseignent sur la situation sanitaire de tout le personnel et de tous les voyageurs qui sont dans cette zone. Ça, je le dis pour rassurer, il est extrêmement important de donner ce genre d'informations. C'est pourquoi j'ai un appel à la mobilisation nationale pour qu'on soit debout comme un seul homme pour combattre le virus qui aujourd'hui, effectivement, est une préoccupation mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada